Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui. Et ouais, je devais pas faire de vidéo avant le live, mais en fait, bah écoutez, j'ai craqué parce que j'ai reçu un petit truc qu'il faut absolument que je vous montre, parce que je vais vous en parler dans le live, donc comme ça, vous saurez de quoi je parle. Bon, je vous cache pas que j'ai un peu de stress, là, on est mercredi midi pour vous, ce soir, c'est le live à 20h, j'espère que vous serez nombreux à venir nous voir, mon collègue et moi, je vous savais toujours pas qui c'est, il y en a qui se doutent un petit peu. Bref, allez, en attendant, c'est parti, on va se détendre un petit peu et on va parler aujourd'hui de la petite roquette DTK-16 de chez ZD Racing. Un petit buggy du désert, 4 roues motrices, et comme vous le voyez, c'est du 1 16ème, il est ready to run, donc il y a juste à charger la batterie et à rouler, donné pour 40 kmh et 55 kmh, selon si c'est la version brushed ou brushless. Moi, aujourd'hui, je vous présente la version brushless. Vous l'aurez en rouge et en vert, sur Banggood, bien sûr, et évidemment, vous aurez un petit coupon à ajouter. Normalement, il y a des frais de port, j'ai vu ça, 14, 15 euros de frais de port, ce qui vous fait, en fait, avec le coupon, ce petit engin à environ 85, 88 euros. Mais je vais essayer de négocier avec Mariette pour vous trouver des frais de port un peu moins chers, si c'est possible. Donc, on regarde tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. Donc, moi, je l'ai déjà déballé, j'ai déjà fait la mise en route, mais sinon, vous la recevrez pratiquement toute prête. Vous n'aurez que les roues à monter. Évidemment, vous avez la petite clé pour démonter. Je vais vous montrer ça. Je le trouve magnifique, ce petit buggy du désert. Et vous allez voir, il est vraiment bien fourni pour un petit 1,16 à moins de 100 euros. Beaucoup moins de 100 euros, j'ai envie de dire. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Donc, dans la boîte, on va retrouver une petite notice rapide. C'est plus un manuel de mise en route où vous avez quelques conseils, bien sûr, sur la mise en route. Vous savez, quand vous tournez, la petite roue à droite, ça tourne à droite. Bref, on ne va pas s'attarder là-dessus. On va voir le tout en détail. Vous avez un chargeur fourni qui n'est pas un chargeur USB. Ça fait plaisir. Et sinon, bien sûr, toute la nomenclature, les pièces détachées, si vous les cherchez. Vous avez tout dans ce petit manuel. On trouvera également une petite pochette d'accessoires. Vous avez un petit cache ici, ESC récepteur, si jamais vous voulez changer celui qui est dessus. Des petits colsons de rechange, un petit clip de fermeture de capot, ainsi que deux gros autocollants 3M, ici, double face. J'en ai déjà utilisé un petit bout. Vous verrez pour fixer la caméra tout à l'heure. Et la petite croix ici qui permettra de démonter ou de remonter les roues tout bêtement. En plus de ça, vous avez un chargeur B3 IMAX RC ici, qui recharge du 2 et 3S en 800 mAh. Donc, ça vous donnera environ deux heures, un petit peu moins de deux heures de charge pour cette batterie qui fait 1500. Et j'ai même eu deux adaptateurs. C'est pour toutes les fois où il n'y en a pas. Un si je pars en vacances en Angleterre. Et un si je reste en France, bien sûr, pour alimenter mon chargeur. Donc, il y a tout ce qu'il faut dans cette petite boîte. Vous n'aurez rien à faire à part monter les roues. Et on aura également la petite radiocommande. La voici. Donc, toute simple. On n'a pas de mousse autour du volant cette fois-ci. Par contre, vous allez voir, elle réagit plutôt bien. Donc, prête pour trois canaux. Notre canal droite-gauche, notre canal accélérateur, frein et marche arrière. Et un troisième petit canal ici, si vous avez besoin de rajouter autre chose. Elle fonctionne avec deux piles LR06, simplement. Donc, pas trop gourmande. Et on a un bouton de mise en route on-off ici. Un bouton qui permet d'inverser la direction. Un bouton qui permet de régler votre vitesse. Donc, ça, c'est très, très bien pour les jeunes qui débutent. Et un bouton pour régler votre alignement des roues, bien sûr. Vous connaissez le principe. Donc, petite radio qui ne paye pas de mine. Vous allez voir, tout est dans la voiture. Le petit engin. Alors, première chose, on a des vrais pneus en vrai caoutchouc. Pas des pneus en plastique glissant comme on a l'habitude de voir sur certaines petites voitures, certains petits véhicules. Là, on a des bonnes roues. On sent qu'il y a une petite mousse à l'intérieur. Donc, là, on pourra changer les pneus également sur les jantes. On en a une cinquième. C'est une vraie. Qui pourra vous servir de roue de secours sans problème. Deux bons hommes à l'intérieur. Un pilote et un copilote. C'est rigolo comme tout. On a une belle rampe de phare sur le devant, en LED, bien sûr. Et ça éclaire drôlement bien. Je vous montrerai ça. Je vous ferai un petit cliché vite fait dans le noir que vous voyez comment ça éclaire. Un petit châssis plastique, ici. Alors, on remarque tout de suite qu'on a un bon plastique. Franchement, j'ai trouvé ça de bonne qualité. On connaît la qualité ZD Racing. J'ai rarement été déçu par cette marque-là. Donc, des bons plastiques. Une belle finition. Franchement, c'est bien assemblé. Il n'y avait rien qui bougeait. Tout est propre. Le bumper sur l'avant qui fonctionne vraiment bien. On sent que ça va amortir les chocs sans problème. Et l'autre petite chose que j'aime bien, c'est que sous cette jolie carrosserie, on a juste deux petits clips à retirer. Et à ne pas perdre. Et on soulève simplement la carrosserie. Et on a une articulation sur l'arrière. Hop ! Pour avoir accès à l'intérieur directement. Donc, ça, c'est bien pensé. Des amortisseurs bain d'huile. Alors, ça, je vous montre tout de suite. Vous me connaissez. J'aime bien tester ça. Voilà. Voilà le travail des amortisseurs bain d'huile. Donc, il fonctionne bien. On voit qu'on a une belle garde également. Regardez si je soulève la roue avant. Les trois autres roues. J'espère que je suis bien aligné avec la caméra. Les trois autres roues restent en contact au sol. Jusque là, à peu près, environ, allez, on va dire presque 3 centimètres. Et là, ça commence à décoller. Donc, sur toutes les roues. Vous voyez ? Donc, on voit que les amortisseurs travaillent bien. Les roues arrière également. Hop ! On soulève. Vous voyez ? Et les autres roues restent en contact. Donc, ce n'est pas du faux amortisseur. C'est bien travaillé. Donc, des petits amortisseurs bain d'huile, mais qui ne sont pas réglables. Comme on le voit ici, on n'a pas de petite molette de réglage. Donc, après, si vous voulez plus dur, il faudra remettre simplement du liquide dans l'amortisseur pour le durcir un petit peu. Un petit moteur ZDR Racing 24-35 en 3300 kV qui est monté sur une plaque en aluminium, sur un support en aluminium. Donc, tout est accessible et tout est vraiment costaud, résistant. On n'a que sur le dessus une plaque en plastique qui maintient le centre. Un petit cerveau 2,2 kg ici. Et bien pensé également, on a une vis de réglage si votre cerveau n'était pas aligné ou bougeait. Donc, vous allez pouvoir déplacer légèrement le cerveau. Et on a également ici possibilité de déplacer la fixation vers l'intérieur pour avoir plus encore d'angle de virage. Mais franchement, je la trouve déjà pas mal comme ça. Vous allez voir, ça répond plutôt bien. Ensuite, notre électronique. On a ici un ESC 30A avec un récepteur intégré. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on a cette petite prise, tac, ici, qui permettra, si vous voulez changer d'ESC et de récepteur, mettre un ESC et un récepteur séparés, vous allez pouvoir le réutiliser. Ça arrive souvent que sur ces petites voitures-là, on ait les fils qui soient directement soudés sur le récepteur intégré à l'ESC. Ici, notre petit branchement d'alimentation pour les LED. Donc, c'est bien passé aussi, bien pensé. Ça pendouille pas dans toute la voiture. On a un interrupteur qui est relié également sur l'ESC. Et on voit qu'il nous reste une prise si on a besoin pour d'autres LED, par exemple. Et notre petit emplacement batterie. Alors, bien vu aussi, franchement, je retire la petite languette. Et regardez, non seulement on a un petit clip sur le dessus ici pour éviter que le fil se balade. Une fois qu'on est relié, on va pouvoir venir bloquer notre petit fil d'alimentation, tout simplement, sur le dessus de la batterie. Comme ça, ça reste en place. Des petits trous pour passer le câble balance. Pareil, pour pas que ça se promène. On va soulever et on va retirer notre batterie. 1500 mAh, 2S, de chez ZD Racing. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a un emplacement assez grand. Regardez, on va pouvoir aller y mettre une batterie jusqu'à 2200 mAh. Je vous mettrai des liens en description. qui ne va pas nous doubler le temps, mais qui va nous en rajouter quand même pas mal. Vous voyez, cette grosse batterie 2200 mAh, elle rentre tout juste, tac, dans l'emplacement, sans aucun souci. On a même encore de la place en longueur. Et on va pouvoir la refixer, bien évidemment. Donc voilà, jusqu'à 2200 mAh. Ça, j'en aurais besoin peut-être tout à l'heure pour faire un petit peu le fou. Donc pour la réinstaller, c'est simple. Je passe ma prise balance, je clipse ici. Je vais venir insérer ma fixation, voilà. Et je n'oublie pas, bien sûr, de placer mon câble dans le petit emplacement, tout simplement. Je vais pouvoir la brancher et je n'aurai plus qu'à la mettre en route. Voilà, pour la mise en route, c'est tout bête. Vous mettez d'abord en route votre radiocommande. Et ensuite, il n'y a plus qu'à allumer le vésicule, voilà. On a une petite musique sympathique. Là, on a la réponse. Marche avant, frein, marche arrière. Tout va bien, on va pouvoir tester ça. Bon, écoutez, moi déjà, j'en suis content. Voilà, je trouve que la finition est plutôt bonne pour une voiture de ce prix-là. Et j'adore ce petit look, ce petit design. Voilà, jusqu'à maintenant, j'étais fan de WL Toy. Mais c'est vrai que ZD Racing ne m'a jamais réellement déçu. Et là, ce petit engin, il ne se moque pas de nous. Voilà, on a une belle finition. On a des bons petits amortaux. À mon avis, ça va envoyer du pâté. C'est parti. Donc, programme. On va se tester un petit peu de bitume pour la vitesse de pointe, bien sûr. On va se tester un peu d'herbe pour voir comment elle réagit. Et si vous êtes sage, on ira dans les bosses là-bas pour faire un peu de saut, bien sûr. Allez, c'est parti. Donc, on va chauffer les pneus. Et après, j'installe le GPS pour avoir sa vitesse de pointe approximative. Alors, déjà, on va régler l'alignement. Elle accroche bien la route. On va régler notre alignement. Donc, je vais tout droit. Ah, ben, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Je n'ai pas grand-chose à régler. Elle a un bon angle de braquage. Ah, elle tient bien. Elle se penche bien dans les virages. Les pneus accrochent bien. Ah, bien. Elle part en drift et on peut récupérer. Ah, les petites cascades, ça testera la résistance. Ah, bonne accroche. Allez, on va installer le GPS de suite. Alors, on va mettre sur vitesse de pointe max, speed, peak speed. C'est parti. On va se l'installer au-dessus de la roue de secours. Tac. Allez, ça ira. Let's go. Allez, ça tourne un petit peu à droite. Je vais quand même régler mon alignement. Allez, un peu à gauche. Ça a l'air mieux. En tout cas, elle accroche bien. Elle ne se retourne pas facilement. On peut réaccélérer pendant le drift. Allez, on va faire le tour. Ouais, elle accroche bien. Très bonne tenue de route. Est-ce que je suis à fond ? Non, je n'étais pas à fond. Donc là, c'est le réglage de vitesse. Vous voyez, si je suis au minimum, elle avance à peine. Là, je suis au minimum. Et la gâchette à fond. Donc, c'est parti. Je mets au maximum cette fois-ci. Oh oui, ça change tout. Ah, j'ai perdu le contrôle. Ah, là, on voit bien. Là, je suis en vitesse max. Oh, là, là, j'ai pris le trottoir à pleine vitesse. J'espère que la roue n'a rien. On va le savoir tout de suite. Non, apparemment, tout va bien. Et pourtant, j'ai pris le trottoir vraiment à pleine vitesse. Tout va bien. Eh bien, elle est costaud. Alors, vitesse de pointe. 34 km heure maximum. Donc, voilà, on est toujours en dessous. Mais vous voyez, c'est impressionnant quand même. Pour la taille de la bagnole. Après, je n'ai pas réfléchi. Je ne sais pas si elle prendrait du 3S. Mais déjà... Wow. Excellent. Ouais, elle se pilote super bien. Elle a vraiment une bonne accroche. Les pneus adhèrent bien. On peut vraiment jouer doucement sur la direction. Parfait. Allez, je peux retirer le GPS. Je n'aurai pas mieux. Yes. Donc, 34 en pointe. Bon, maintenant, on va installer la petite OnePas. On va se faire quelques petites images embarquées. Allez, c'est parti. J'aurais pu débrancher les LED. Ça évite de consommer de la batterie. Allez, on va aller voir ce que ça donne dans l'herbe. Les images devraient être assez stables. Wouhou ! Est-ce que les amortisseurs sont bons ? Ah ouais, ouais, ça marche bien, les amortisseurs. Net. Net et précis. L'herbe est assez haute, là. Mais elle, il va, hein. Super petite caisse, en tout cas. Franchement. Bon, c'est peut-être pas le meilleur pour les images, là. Là, il faut être plus stable. Ah, ça ne bouge pas, hein. Wouhou ! Allez, un petit drift. Alors là, il faut faire gaffe aux distances. Je vais revenir, parce que là, c'est chaud, hein. On a vite fait de se taper un... Ah, ça y est ! J'allais dire, on a vite fait de se taper un trottoir. Ah, 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 ah. Vous êtes à l'envers, non ? On maintient l'accélération dans le virage. Ouais, beau petit joujou, franchement. Après, ouais, on pourrait lui réclamer un peu plus de vitesse. Mais voilà, comme je vous l'ai déjà dit, plus il y a de vitesse, plus il y a de risque de casse. Forcément. Allez, on va se faire un petit parcours. Un petit circuit. Je vais me mettre au milieu, ce sera plus simple. Là, je touche à peine le volant. Je pousse. Yes. Ah, dommage ! Alors, même sur bitume, il faut y aller pour la retourner, quand même. Donc là, je jongle avec l'accélérateur et le volant. Allez, je vais retirer la caméra. Je vais voir ce que je veux dire. bon ben voilà je suis allé faire quelques images avec la petite osmo action et j'en suis à peu près à 15 16 minutes de jeu donc on devrait pas être loin de la fin de cette petite batterie pour l'instant elle a encore de la gouache je voudrais mettre une autre batterie puis aller faire deux trois petits sauts je voudrais savoir où en est l'autonomie de celle ci pour l'instant petite 1500 mh à ça y est j'ai eu des petits à coups je pense ça y est j'ai un peu moins de vitesse je le sens j'ai un peu moins de reprise quoique elle est vraiment marrante oh là là ça fait deux fois ça c'est des chocs qui ont été fatales sur quelques caisses le fait de taper la roue sur un trottoir généralement à zem pas trop donc ça va aller assez résistante allez ça y est fin de la course on a encore de la pêche donc même en fin de batterie vous pourrez la ramener sans problème bon bah c'est parti quand il ya de la casse c'est généralement ici que ça se passe ouais c'est crasse super bien carrément il ya l'est à le buggy du désert ça marche bien c'est réactif ça accroche bien ça fait des cascades en tout cas c'est costaud j'ai pris des gamelles assez intéressantes yes j'ai rebondi sur l'avant j'ai rebondi sur l'arrière j'ai tapé le pneu à pleine vitesse et pour l'instant vraiment pas de grosses galères elle envoie toujours ça c'est pas un vrai saut mais c'est un vrai saut en fait ah non ah voilà nickel c'est un parapet saut c'est un parapet saut alors l'accroche vraiment bien super petit joujou pour pas me répéter j'ai dit que j'allais arrêter j'arrive pas en plus j'ai mis la batterie 2000 mh ouais 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 très très bien équilibré donc vraiment de quoi s'amuser les enfants pour le prix allez j'ai cueilli des fleurs allez ça ira pour aujourd'hui ah bah voilà ça ça ressemble à un buggy du désert bien ensablé ça marche encore allez on va faire un petit coup de nettoyage donc bah écoutez mon avis vous l'avez ça marche fort c'est pas trop trop cher et franchement c'est bien équipé donc là pour rien vous cacher je lui ai mis trois batteries d'affilée en laissant reposer un petit peu refroidir le moteur environ 10 minutes entre chaque batterie pour éviter les surchauffes tout simplement parce qu'elle voulait c'est moi qui voulait pas donc c'est le conseil que je vous donne et puis bah sinon bah moi j'aime bien voilà j'aime bien qu'est ce que vous voulez que je vous dise ça a l'air fiable ça a l'air costaud ça envoie bien puis ça permet d'aller sur pas mal de revêtements différents je valide cette petite roquette DTK-16 de chez ZDRacing voilà moi il me reste plus qu'à vous dire là dessus ce soir pour le live et puis sinon portez vous bien et à très bientôt dans mes vidéos ciao ciao ciao